salut à tous bienvenue dans l'antre on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation de réplique il s'agit du roudis de chez secutor bon ça vous parle peut-être pas c'est quelque chose qui est sorti depuis pas très très longtemps qui n'est pas encore trop dispo dans les shops c'est fabriqué par secutor arms donc un fabricant taïwanais alors il paraîtrait que ce serait encore une production de chez vfc ça mystère et boule de gomme pour le moment c'est importé distribué par skyway qui est une société espagnole est ce que ce sont eux qui ont fait fabriquer ses secutor je ne sais pas il ya peu d'informations si vous avez vu un roudis c'est certainement dans le magazine 020 parce que forcément c'est espagnol aussi donc ils en font largement la promotion et justement cette réplique vient du magazine 020 car elle a été gagné lors d'un concours par un de mes abonnés lucas que je remercie chaleureusement qui m'a proposé de m'envoyer directement la réplique pour que je puisse vous la présenter donc on va avoir ce petit logo là secutor alors pourquoi je dis secutor et puis rudis et pas secutor et rudis tout simplement parce que c'est du latin en latin le u n'existe pas c'est un ou donc voilà secutor et rudis voyez on peut aussi regarder une vidéo d'airsoft et apprendre des trucs du coup qu'est ce que ça veut dire secutor secutor c'est le poursuivant c'était un type de gladiateur vous savez il y avait plusieurs types de gladiateur dans les arènes et bien le secutor était l'un d'eux quant à rudis c'est bien selon le contexte ça peut être quelque chose de rude de brut et ça peut également désigner le glaive de notre ami ici gladiateur qui du coup n'est pas trop en panien il a pas l'air commode ici sur la tranche on peut voir le modèle vous voyez rudis 6 donc si c'est pas pour 6 mm ça va simplement déterminer la couleur du canon externe ici ce sera un canon noir vous avez le modèle 11 équipé d'un canon argenté et le modèle 3 équipé d'un canon doré voilà ici on va un petit peu vous expliquer ce que c'est secutor etc hunter soit disant secutor le chasseur oui pourquoi pas le chasseur le poursuivant il poursuit sa proie alors sa devise c'est quand le chasseur parle l'ennemi se tait et puis son rudis ça démontre qu'il est le meilleur en combat singulier voilà et puis on nous explique dans le temps l'épée était l'arme la plus crainte sur le champ de bataille et bien maintenant c'est le pa qui tient ce rôle et vous êtes le nouveau chasseur et ce flingue est votre nouveau rudis ok super donc secutor ticket inimicus silet oui effectivement le chasseur parle dit et l'ennemi est silencieux ok et donc vous avez le site ici secutor arms.com qui ne mène sur pas grand chose voilà je pense que c'est pour les infos commerciales pour les gens qui veulent distribuer sans doute la réplique dans leur pays voyons à ce qu'elle a dedans la petite fiche de chez skyway c'est skyway technology en fait en français en espagnol et puis en anglais de l'autre côté quelques instructions ouais super ça c'est tous les petits blabla lego et là vous allez avoir le manuel d'utilisation du rudis écoutez ça va pas ça va pas chier loin comme on dit ici comment installer la cartouche de co2 ici comment régler le hop-up apparemment c'est une molette ouais ok type marui et compagnie et puis là comment mettre le cran de sûreté alors c'est beau c'est de la mousse ici vous avez un emplacement pour mettre un je dirais même deux peut-être même voir trois chargeurs hop à ici il ya des petits accessoires moi j'aime bien les accessoires donc là deux clés six pans une toute petite petite et puis ici une clé de 6 qui va être utilisée justement pour mettre la cartouche de co2 dans le chargeur et si on a un nozzle additionnel alors oui cette réplique est livrée avec deux nozzles un nozzle été un nozzle hiver donc on peut voir ici ils ont tout simplement vissé une espèce de comment dire de valve de chargement en gaz sauf qu'à rien au milieu donc ça réduit le diamètre du nozzle et donc la puissance de la réplique voilà pour quand il fait très chaud si vous habitez sous les tropiques par exemple vous pouvez installer ce nozzle dans la réplique par défaut nous annonce à peu près 305 310 fps pour une réplique à co2 franchement c'est nickel et le voilà le roulis 6 que nous allons voir tout de suite je vous en avais pas parlé spécialement en début de vidéo il s'agit effectivement d'une base colt 1911 sauf que vous n'aurez pas du tout de marquage colt ben oui de la licence est prise donc voilà il n'y a pas 36 marquages sur cette réplique ici vous voyez roulis 6 6 mm ouais alors ça je sais bien que c'est légal de mettre des marquages comme ça airsoft 6 mm moi ça me saoule un petit peu en plus c'est gravé donc peut-être vous pourrez bronzer ça parce que la réplique que ce soit ici la culasse ou la carcasse sont en aluminium c'est assez sympa ici made in taiwan avec un petit numéro de série donc pas d'indication sur le fabricant bien sûr en tout cas ça fait son poids bon il y a le chargeur à l'intérieur et puis vous allez avoir des inserts à l'intérieur des plaquettes ici les plaquettes sont vraiment très très fin à l'intérieur vous avez des inserts en métal donc ça vous ajoute vraiment du poids ça fait aller un kilo quoi là on a vraiment un look moderne c'est vraiment une inspiration salient arms ici comme on a le canon externe qui est noir il n'y a pas vraiment de contraste entre ici les découpes de la glissière et puis la couleur du canon externe sur les modèles or et argenté ça fait un effet très sympa parce qu'il y a cette couleur biton après noir c'est vrai que c'est sobre ça fait pas bling bling moi j'aime bien et là ouais ça je trouve ça chouette la devise secutor d'iquitte inimicus silet et sur le canon externe ici un glaive le fameux roudis ici et puis vous pouvez voir ici en bout de en bout de réplique le canon dépasse et vous avez un protège filetage ici en acier qui vous protège un filetage de 14 mm anti horaire voilà avec un petit joint torique là au bout du coup si vous avez un modérateur de son enfin j'espère que vous n'en avez plus petit que le mien vous allez pouvoir bien visser ça et avoir tout de suite quelque chose de très très discret je tenterai de voir tout à l'heure si ça cycle avec ce type de modérateur parce que parfois le poids qui ajoutait au bout du canon externe ça ne permet pas à la réplique de cycler franchement le look est sympa ouais c'est bien moderne on a des organes de visée à type combat ici avec un point blanc deux points blancs derrière permet d'avoir une visée très très intuitive on peut voir que l'extracteur a été représenté au niveau de l'usinage du moulage de la glissière c'est un petit détail sympa et puis on a pareil un marteau type combat évider avec des stris sur le dessus c'est vite de glisser oh bien bien notre queue de castor ici et puis un cran de sûreté ambidextre donc là bien sûr je ne peux pas tirer là si je n'actionne pas ma queue de castor je ne peux pas tirer non plus si toutes les conditions sont requises il n'y a pas tiré et puis ce détail ne vous aura pas échappé vous avez un rail ici au niveau de la carcasse de la réplique du coup vous pourrez mettre une lampe un laser ce que vous voulez tant que c'est compatible j'ai une lampe M3 que j'ai pu monter sur la réplique par contre ma x300 ultra et bien elle passe pas ici ça a déjà éraflé un tout petit peu la peinture elle a l'air solide quand même légèrement granuleux c'est sympa on a des stris de préhension ici au niveau de l'avant de la culasse l'estrie à l'arrière ouais c'est sympa et puis ah oui je vous avais pas fait voir un petit 45 acp parce que les 1911 réelles tirent du 45 acp on sera sur du 6 mm plastique la queue détente est très très sympa aussi c'est un modèle combat et là vous voyez peut-être au bout de mon ongle une petite vis 6 pont qui je pense permet de régler la sensibilité de cette détente l'arrière de chargeur c'est un modèle classique et là on a notre chargeur co2 un chargeur qui peut contenir jusqu'à 26 billes donc ça c'est une très très bonne chose parce que habituellement les 1911 c'est 11 billes je crois ou 15 billes les premiers tests que j'ai fait me permettent de dire que vous devriez être en mesure de tirer deux chargeurs à deux chargeurs ennemis avec une sparklet de co2 ça va dépendre bien sûr de la température extérieure alors cette réplique fonctionne avec des chargeurs co2 mais elle fonctionne également avec les chargeurs gaz type 1911 tokyo marui donc si chez vous vous avez ça vous mettez du propane là dedans et puis ça va tirer ici bien sûr on a l'anneau de dragon non c'est chouette c'est massif vous pouvez à la limite quand vous avez plus de billes vous pouvez frapper violemment votre adversaire avec votre réplique non ne faites pas ça je dois vous avouer que cette micro clé à laine là j'ai pas trouvé à quoi elle servait peut-être pour démonter un truc pourtant j'ai démonté la réplique déjà de fond en comble mais je ne sais pas alors si vous avez une idée il y a peut-être un truc qui m'a échappé forcément c'est pas écrit dans le manuel à quoi ça sert donc j'ai pas non plus trop trop chercher oui vous remarquez voilà en live ça sert à démonter le guidon voilà on va lui mettre une petite sparklette alors ce que j'ai fait c'est que j'ai mis une micro goutte de silicone ici là pour lubrifier le joint attention lorsque vous utilisez des sparklettes comme ça 12 grammes de co2 si possible apportez une paire de lunettes de protection et apportez aussi une paire de gants donc là comme j'ai 12 paires de gants mais qu'il n'y en a pas une qui est accessible je vais prendre un chiffon qui était à côté de moi tout simplement parce que si il arrivait que la sparklette elle se barre déjà pas que ça vous revienne dans les yeux c'est mal ou dans les dents et puis lorsque vous allez visser ici quand vous arrivez au contact allez-y franchement voilà vous avez entendu le pchit mais parfois je sais pas on se trompe on est fébrine ou quoi du coup le co2 va s'échapper ici et le co2 c'est très froid et on peut rester collé au chargeur et on peut aussi se brûler à cause du froid donc soyez très très précautionneux lorsque vous mettez la sparklette ou lorsque vous l'enlevez quand je l'enlève ce que je fais c'est que je dévisse un tout petit peu si j'entends pas d'upchit je continue à dévisser un tout petit peu et ensuite j'essaye mon chiffon ici de la bouger qu'il n'y ait vraiment pas de pression résiduelle et que la sparklette soit projetée c'est vrai je vous l'avais pas dit mais c'est vrai que ça semble évident l'arrêtoir de glissière là fonctionne ouh ça fait un joli bruit ça ouh punaise c'est assourdissant c'est vraiment très très sec bon je suis en début de sparklette aussi mais après les dix premières billes on va dire que ça va se stabiliser c'est vraiment très très sympa ça clique bien bon en même temps le CO2 souvent ça en a sous le pied la détente est agréable ici j'ai pas une maxi course et puis le mur est bien présent voilà et puis on a le reset pas très très loin ah oui on va essayer avec le modérateur de son je vous avais dit qu'on ferait ça bon bah écoutez apparemment ça le fait on va un peu regarder ce qu'il a dans les tripes et avant toute chose on enlève le chargeur et puis je vais enlever aussi la protection de filetage parce que elle va nous embêter après pour enlever la bague de canon ici forcément comme sur tous les 1911 vous mettez le repère en face et vous poussez à ce niveau là voilà oh bah il est parti l'arrêtoir du coup la caméra en a perdu son focus ici vous allez tout pouvoir balancer vers l'avant je vous montre un petit peu même si on voit pas grand chose les experts sauront dire si ça ressemble à une mecha type Marui ou pas en tout cas ça a l'air bien bien solide ici à l'intérieur on peut vaguement voir les inserts en métal là en dessous là on va pouvoir enlever la tige guide le ressort récupérateur vous avez des petites rondelles ici c'est très bien ici la bague du ressort récupérateur et donc là la bague de canon que je fais tourner voilà du coup je peux enlever le canon voilà qui reste un peu collé au nozzle ça passe ici on peut voir le blowback housing et puis le nozzle alors le ressort est un peu mou du genou vous avez un peu de jeu à l'intérieur il y a à peu près un millimètre de jeu dans le compartiment du ressort ce qui fait que ici bah on les retrouve alors bien sûr je vous ferai une review écrite complète des tests de tir sur ce roux 10 si vous voulez changer votre nozzle il suffit ici de dévisser cette vis de faire glisser la hausse sur le côté ici vous avez une vis 6 points que vous enlevez aussi et il y a tout qui tombe ici notre canon externe il est très très chouette franchement une bien belle finition bien brillante avec ce marquage au laser et ici le petit bloc hop-up donc avec sa molette de réglage toujours type Tokyo Marui donc là le canon interne c'est un canon interne que j'ai mesuré à 113 mm et 6.03 mm de diamètre là vous avez ces deux vis vous les faites sauter vous pouvez changer le joint c'est un joint standard compatible Tokyo Marui donc joint VCR10 ou GBB Marui donc ça c'est sympa ce n'est donc sans doute pas du KWC comme j'ai pu le lire quelque part et voilà j'en ai terminé avec la présentation rapide de ce Rudis 6 de chez Secutor Arms je remercie une nouvelle fois Lucas sans qui je n'aurais pas pu vous présenter cette réplique si vous avez aimé cette vidéo lâchez un petit pouce vers le haut si vous n'avez pas aimé un petit pouce vers le bas n'hésitez pas à la partager n'hésitez pas à commenter est-ce que ça vous inspire est-ce que je vous trouvais ça sympa le prix public moi je l'ai vu entre 155 et 199 euros alors ça dépend des shops les prix sont libres 155 euros c'était sur un shop espagnol 199 sur un shop français voilà pour info moi je vous laisse j'ai une sparklet à vider et je vous dis à bientôt dans l'entreviengo Bisé c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Sous-titrage ST' 501 ...